C'est vraiment écrit, c'est vrai que on a appris beaucoup de choses déjà et moi ce qui m'intéressait de rendre compte de nombreuses expériences, d'une réflexion, d'amorcer une réflexion sur de nombreuses expériences qui existent en France finalement, ou en région Île-de-France, c'est-à-dire la région de Paris, qui tente de construire une muséographie de la périphérie, de l'habitat populaire, du logement social. On en a parlé déjà dans l'après-midi, puis lors du séminaire qui avait été organisé en juin, on avait suivi, on avait visité cette expérience toute nouvelle, qui est en pleine déjà évolution, la vie HLM. Loïc Le-Bas-de-Lorge lui a fait allusion. On avait été très bien reçus d'ailleurs par le groupe qui anime cette sorte de lieu d'interprétation de la vie ouvrière dans un logement social, dans une barre d'Aubervilliers, un immeuble, qui d'ailleurs va très bientôt être détruit. Une expérience très étonnante, qui ne cultive pas du tout l'aspect patrimonial du logement social. Au contraire, c'est une mémoire certes sociale et vivante, mais aussi vouée à l'effacement qui était en fait présenté par le groupe de chercheurs, d'historiennes surtout, et qui s'en occupent plus. C'est très étrange, cette initiative. Il y en a une autre qui est connue, et on a passé l'après-midi à Astin, où c'est une cité verdant qui a été réhabilitée et mis en place un lieu, là aussi, d'interprétation de ce quartier, que vous voyez là, dans un ancien commerce de la cité jardin, magnifiquement réhabilitée. Alors, je reprends certaines réflexions de Loïc tout à l'heure à propos de la signalement patrimonial, de la protection possible de ces quartiers d'habitats populaires, mais également ce que nous venons d'entendre sur le patrimoine minier espagnol, qui est cet habitat qui est en cours peut-être de grandes difficultés de conservation. En fait, je pense que la conservation d'un patrimoine, quel qu'il soit, n'est jamais un processus facile ni automatique, ce n'est jamais la norme. Et la question qui va se poser, c'est pourquoi certains objets en viennent malgré tout être reconnus comme patrimoine. Je pense que c'est du... Il faut s'étonner de cela, plus que s'étonner de la non-patrimonialisation des éléments territoriaux. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu essayer de comprendre, finalement, qu'est-ce qui peut faire... Qu'est-ce qui peut expliquer toutes ces initiatives qui existent ? Alors, je vois trois manières de les aborder en essayant de remonter un peu dans le temps. Il y a quand même une tradition en France qui est celle des écomusées, avec quelques grands exemples. Ensuite, il y a celui de la réhabilitation urbaine du logement social, et on va le trouver assez fréquemment représenté. Et puis, il y a celle du musée local, un musée local qui remonte de la spécificité d'une commune ou d'un territoire dont on va expliciter l'identité, la faire vivre, etc. Bon, en fait, on trouve dans la région parisienne, et je pense dans les banlieues françaises en général, ces trois types de choses. Alors, on connaît bien l'écomusée, par exemple, à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui a été créé en 1977. Cet écomusée a la particularité d'être dans une ville nouvelle, marquée par un très grand geste urbanistique, que Loïc connaît bien et a beaucoup étudié, et est beaucoup plus savon sur le sujet que moi. un musée qui parle de la société contemporaine, l'écomusée. La notion d'écomusée vient de 1970 en France. Elle a connu quelques très, très célèbres applications. On a parlé tout à l'heure de celui du creusot Mont-Solénine, qui est centré autour d'une sorte de château industriel, et lié à la métallurgie. Il y a la grande histoire des écomusées et de Beauvoir, qui ont rendu compte de la vie traditionnelle dans les campagnes françaises. Le plus célèbre d'entre eux est dans les Landes, à Marquès. Mais il y a des... Par exemple, je l'ai mentionné, parce qu'on parle beaucoup de patrimoine de miniers aujourd'hui, et de demain. Loïc a parlé de... Le Vard, en Pas-de-Calais, mais il y a le Puy-de-Couillot, le musée de la mine de Saint-Étienne. Le moins important, parce que le bassin minier de Saint-Étienne n'a pas eu l'importance et la célébrité de celui du Nord-Pen-Calais. Mais c'est une sorte d'écomusée qui a été mis en place dans cet endroit-là, et qui a d'ailleurs beaucoup changé depuis sa création, comme tous ces lieux, tous ces sites dont je suis en train de parler, puisqu'il a déjà 20, 30 ans ou 40 ans d'existence. Alors, je voulais parler tout d'abord de cette tradition d'écomusée. Celui de 51 en Yvelines a évolué, est devenu un musée de la ville avec une orientation culturelle un peu plus généraliste. Il a d'ailleurs un peu abandonné l'originalité de son projet initial. Il parle toutefois beaucoup de design contemporain et de ce qui fait un peu l'esthétique, en quelque sorte, de la vie moderne, au sens, tu parlais du film de Godard tout à l'heure, du carte postale, mais il y a en effet associé à tout ça des visions, finalement, de la vie moderne comme étant une sorte de nouveau monde, du nouvel environnement qu'ont créé les sociétés contemporaines dans les villes et des banlieues. Alors, la deuxième dimension, c'est celle de l'habitat social. Voilà une autre cité-jardin, ce n'est pas Stain, c'est Suraine, que les gens avec qui je travaille ne peuvent pas m'avoir visité moi une fois. Suraine, c'est l'office public, la société qui gère cet ensemble d'habitat social construit dans l'ordre de guerre français et qui est toujours propriétaire de ce quartier d'habitat social. Et donc, il en a la responsabilité et la réhabilitation qu'il a entrepris dans les années 1990 a eu un volet fortement culturel où on exalte aussi le déritage de cet urbanisme social-démocrate qu'à l'instant, Vincent vient d'évoquer également à propos de Villers-Bannes et il y a là, évidemment, des choses très intéressantes sur le plan de la mémoire collective ou de la mémoire politique. Je viens bien dire que Suraine est une ville qui, politiquement, est devenue très différente d'une ville urbaine. C'est une ville aujourd'hui très conservatrice, dans l'ouest parisien, mais le fait de posséder cette cité-jardin, finalement, l'a conduit à faire attention à cette dimension-là de son histoire. Alors, à Lyon, on ne peut pas oublier quand même ou ignorer complètement la cité des États-Unis avec une carte postale. Cette cité des États-Unis, on l'a vu un très grand architecte lyonnais, revendiqué comme une gloire locale, à savoir Tony Garnier, un des premiers grands ensembles également de l'histoire. Et là, c'est l'occasion de la réhabilitation résidentielle que tout un projet culturel accompagné par l'UNESCO, a été développé dans les années 1980. Donc, un exemple très, très, très important, c'est en effet les visites urbaines, la reconstitution d'un appartement commun, où on montre ce mobilier art déco populaire, très typique des classes d'employés, d'ouvriers, etc., des années 1930, où c'est encore les fresques de l'architecte Tony Garnier et de son fameux livre Une cité industrielle, qui ont été créés sur les murs pignons de ces immeubles en même temps que ceux-ci étaient réhabilités. Donc, un projet culturel assez intéressant, mais au-delà accroché à une réhabilitation résidentielle. Alors, je suis à Marseille il y a quelques jours et qu'on en a parlé, ce n'est pas des logements sociaux, mais il y a toute une célébration des 70 ans de l'unité d'habitation, gentrifiée, comme on dit ici, mais en fait, ça fait partie aujourd'hui de la vie culturelle des banlieues françaises que de célébrer célébrer à travers donner une dimension culturelle à toutes les formes de réhabilitation architecturale et donc symbolique de ce qui est à la fois ou parfois de manière conjoncture à l'habitat social et à un patrimoine architectural de la modernité. Bon, je pense que là il y a une histoire intéressante à considérer et qui va à mon avis très très au-delà de tout ce qu'auraient pu faire les monuments historiques sur le sujet. En tout cas, on n'est pas dans cette perspective. Le troisième point, c'est le musée local. Je ne vais pas insister là-dessus parce qu'on avait eu l'intéressante présentation de Morgane Carvalho en juin à Paris et je m'excuse pour les personnes qui n'étaient pas là mais c'est une commune du sud de Paris qui s'appelle Atismonce très très ordinaire avec un habitat surtout qui n'est pas dominé par l'habitat collectif mais par l'habitat pavillonnaire. Donc ces petites maisons qui ont proliféré autour de Paris et qui pour beaucoup d'entre elles étaient largement transformées. Mais Atismonce à partir de 1997 a considéré que c'était là son identité son patrimoine son paysage et qu'elle avait ça à mettre en valeur comme élément d'identité locale. Alors se montre un centre d'interprétation dans le milieu urbain et d'un patrimoine j'ai utilisé le nom Extra Radio pour caractériser ou traduire en Esmenol ce qu'est cette banlieue française assez faubourienne dans son esprit. Alors aujourd'hui c'est un équipement culturel assez intéressant assez original un peu inclassable en réalité mais qui me semble pouvoir être rattaché quand même à toute cette tradition des musées locaux qui sont nombreux en région parisienne et qui donc portent l'identité municipale et le font dans un rapport assez complexe avec la banlieue dans son ensemble la métropole bref ce qui est indiqué ici comme le grand pari des petites maisons. On joue beaucoup sur ce contraste entre les échelles pour dans le fond caractériser la singularité de ces identités de banlieues. Alors je reviens je voudrais quand même citer le mémoire à nouveau de Morgane Carvalho qui est vraiment un travail le reprend de Carvalho qui est vraiment un travail passionnant pour comprendre les origines de sa miséographie de sa muséographie locale. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Tous ces lieux en fait ont déjà une histoire. Ça me semble assez intéressant à noter. Ils ont passé du XXe siècle au XXIe siècle donc on peut en écrire un peu l'histoire et essayer de comprendre comment ils se sont redéfinis. Alors moi je vois au moins deux sinon trois choses peut-être la troisième on peut s'en avoir un peu comprise à travers le propos de Florine c'est un peu le reviste de la nostalgie c'est-à-dire une mémoire collective qui au fil du temps au fur et à mesure que le temps passe j'ai envie de dire se creuse et c'est ça il s'affirme avec cette fameuse nostalgie quelquefois des trompes glorieuses bon voilà et puis il me semble qu'il ne faut pas tout à fait négliger cette dimension-là même s'il y a une autre dimension et pour laquelle nous universitaires nous sommes très fortement sollicités c'est tout simplement le travail de recherche documenté faire travailler les étudiants les mémoires bon voilà donc on a évidemment de nombreux partenariats nos universités sont habillées de plus en plus à tisser des liens avec le milieu culturel et local et évidemment c'est là que les choses un des endroits où ça peut je pense on peut apporter des choses il y a une autre dimension c'est une sorte d'associationnisme de ces musées de ces lieux qui en général sont des associations mais qui se mettent ensemble pour pour exister pour se faire des réseaux pour maintenir aussi leur financement tenir les coûts comme on dit alors là par exemple c'est l'association des cités jardins de France qui mène un travail un petit peu d'animation et de propagande sur les valeurs de cet habitat social de ces équipements de cette architecture de l'entre-de-guerre voilà donc ça s'est mis en place maintenant au 21ème siècle et il y a tout un mouvement en fait finalement un autre mouvement alors vous avez trouvé en ligne sur internet ce réseau des neufs de Transili et qui maintenant sont beaucoup plus que neufs vous voyez tous ces lieux autour de Paris et même à Paris il y a des musées alors ce sont des musées locaux oui ce sont des plus petits lieux de culture liés à chaque fois qui tiennent très originaux très singuliers qui vont pas tellement capter une clientèle touristique ou une fréquentation touristique qui se demandent d'ailleurs quel type de public qu'il doit fabriquer au public en fait en réalité et qui du coup ont besoin de à la fois fonctionner ensemble et en même temps se différencier les uns des autres donc c'est vrai que j'ai posé quelques questions à certains directeurs à certaines personnalités qui ont accompagné l'existence de tous ces musées c'est pour ça que j'avais souhaité présenter ça à la fois comme un ensemble de singularités plus ou moins articulées les unes avec les autres merci merci